Bonjour à toutes et à tous les amis, ravis de vous retrouver pour le grand test d'un titre que, je sais, vous attendez tout particulièrement. Il a enflammé les internets depuis des mois maintenant, ce jeu n'est autre que Dragon Ball Sparking Zero qui s'apprête à débarquer sur PS5, Xbox Series et PC le 11 octobre prochain, c'est-à-dire juste là, et d'ailleurs des petits chanceux, ceux qui ont pris l'early access vont même pouvoir l'essayer dans quelques heures. Alors, nous sommes 17 ans après Budokai Tenkaichi 3, Dragon Ball, dans cette expression absolument fighting, s'est quand même fait sacrément attendre, et Sparking Zero, la question se pose, est-ce qu'il est vraiment à la hauteur de la hype stratosphérique qui l'entoure ? Est-ce qu'au-delà de son visuel sous Unreal Engine 5 absolument explosif, est-ce que le fond est à la hauteur de la forme ? Est-ce que ce plus grand casting de tous les temps, je rappelle quand même, plus de 180 personnages, c'est quand même assez ahurissant, même s'il y a beaucoup de variations, est-ce qu'en plus d'être très étoffé, est-ce qu'il est intéressant ? Est-ce que le gameplay est riche ? Est-ce que le mode épisode tient ses promesses ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même quelques bémols qui se sont glissés d'ici et là ? Et est-ce que nous ne sommes pas face à un véritable Budokai Tenkaichi 4 ? Et bien pour répondre à toutes ces questions, on va se lancer pas plus tard que maintenant, je vous en parle, et vous allez voir, je ne serai pas seul, c'est parti ! Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bien le bonjour ! Avec Carole, comment vas-tu Carole ? Ça va bien et toi Julien ? Et bien écoute, je vais super bien, parce qu'on va parler d'un titre que tu as essayé dans tous les sens, retourné, testé, parce que, on va dire les termes, c'est quand même toi l'experte carrojus de Dragon Ball, et justement, on va rentrer dans le vif du sujet, avec d'ailleurs des captures réalisées directement sur la version définitive du jeu. Alors Carole, ce Dragon Ball Sparking Zero est clairement le plus grand casting jamais proposé dans un Dragon Ball, plus de 180 personnages. Comment est-ce que tu juges un petit peu, justement, maintenant que tu as pu les essayer les uns les autres, ce casting avec ses mille et une variations, est-il intéressant ? Ou est-ce que c'est juste du méga remplissage ? Non, moi je trouve que ce n'est pas du tout du remplissage, c'est génial ! Tu te rends compte, le roster de fous qu'on a, on a vraiment tous les persos et justement toutes leurs déclinaisons, et je pense que quand tu es fan de Dragon Ball, de tout l'univers, tu es content d'avoir justement ces différents protagonistes, ces différents combattants, qui chacun, en fait, vont avoir leur spécificité, leur transformation, ils vont avoir des attaques, des possibilités qui leur sont propres, donc c'est vraiment un casting avec des déclinaisons qui sont cohérentes, ce n'est pas juste, on te met 12 Goku, 12 Vegeta, 12 Broly, juste pour faire joli, ce n'est pas juste des skins. Effectivement, ils ont vraiment des capacités bien à eux, qui leur sont propres, donc il faut le savoir, moi j'ai bien appuyé dessus sur mon test, et c'est ça qui va être aussi intéressant, et qui fait la richesse de ce roster. Donc pour moi, c'est vraiment un casting incroyable, et effectivement, je crois que le plus, c'était 164, me semble-t-il, vous me corrigerez si je me trompe, donc jusqu'à maintenant, on disait, sur le Tenkei Chi 3, on avait autant, non, non, là vraiment, on a tout dépassé avec les persos de GT qui ont été ajoutés récemment, etc., donc c'est un très, 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 très beau casting. Et justement, quels sont les personnages, toi, que tu as pris le plus de plaisir à jouer par leurs capacités ? Ah ben moi, Broly, directement, j'ai fait tous les Broly, j'ai fait tous les Goku et tous les Vegeta, voilà, c'est vraiment ma team préférée, après c'est vraiment à la discrétion de chacun, mais c'était ma team de base, je rappelle qu'on peut incarner 5 personnages, en fait, on peut choisir 5 personnages pour constituer sa team, et donc on a plein, plein, plein de possibilités, des attaques différentes, évidemment, des possibilités différentes, même si vous incarnez, comme je le disais, plusieurs Goku, vous allez avoir des possibilités différentes, idem pour Vegeta, voilà, mais moi, mes persos préférés, ça va être sur ce, j'allais dire, sur ce Budokai Tenkei Chi 4, sur ce Sparking Zero, ça va être vraiment les différents Broly, et c'est vrai, Goku et Vegeta, c'est vraiment mes 3 persos favoris, parce que j'aime leur attaque ultime, on va en parler, je pense, dans quelques minutes, bien sûr, on va parler du gameplay et tout ça. ils ont tous des attaques différentes, et des attaques ultimes différentes, et c'est agréable. Et puis on l'a vu d'emblée, mais ça, ça fait des mois qu'on l'a compris, visuellement, ça envoie du très, 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 très lourd, est-ce que le gameplay est aussi riche que le visuel est aussi époustouflant ? Franchement, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu vas quand même pouvoir prendre le gameplay assez facilement en main, alors quand je dis facilement, il faut quand même avoir un minimum de concentration, si vous connaissez bien les Budokai Tenkei Chi, vous ne serez pas dépaysé, mais il y a quand même quelques petits ajustements, mais même si c'est facile à prendre en main, c'est très, très intense, et il y a pas mal de profondeur dans le gameplay, alors tout tourne autour de la recharge du ki, ça, voilà, c'est le classico, vous allez vraiment recharger votre ki, pour avoir accès à des capacités spéciales, la jauge de ki, c'est celle qui est juste en dessous de la barre de vie, vous la voyez, chargée, elle va donner accès à des attaques, mais chargée au max, c'est là qu'on va rentrer en mode sparking, et le mode sparking, en fait, ça va permettre d'utiliser l'attaque ultime, la plus puissante, et là, ça va être vraiment canon, sauf que, bah oui, pour charger son ki, attention, ça va très, très vite, c'est pas forcément facile, on est vraiment dans un jeu qui impose un rythme complètement ouf, donc heureusement, il n'y a pas que ça, on va pouvoir utiliser des attaques beaucoup plus classiques, on va aussi pouvoir utiliser un rush, voilà, un dash rush qui va nous permettre de se rapprocher très rapidement de l'ennemi, on va pouvoir aussi se téléporter directement derrière lui, pour pouvoir le surprendre, ça, c'est très difficilement contrable par l'ennemi, d'ailleurs, on va pouvoir contrer l'ennemi, on va même pouvoir contrer des contres, donc c'est à partir du moment, en fait, où on arrive à maîtriser toutes ces petites subtilités, vraiment, on s'amuse, ça va très, très vite, c'est ultra nerveux, ultra dynamique, et voilà, on s'amuse vraiment, et comme je le disais, on va avoir vraiment une belle variation dans tous les personnages qu'on va carner, et plein de modes de jeu différents, donc il y a plein de plaisirs différents aussi, c'est un jeu très complet. Alors, justement, si on continue un petit peu sur le gameplay, c'est quoi les chiffres que l'on voit en dessous du visage des personnages ? Alors, les chiffres, effectivement, vous allez les faire monter au fur et à mesure que vous combattez, en fait, en gros, c'est le nombre de compétences qu'on va pouvoir utiliser, le nombre d'utilisations de capacités spéciales, ça, au fur et à mesure des coups que vous allez donner, au fur et à mesure du combat, ça va augmenter. Ok, et il n'y a pas du tout de jauge, on va dire, d'XP, où on va apprendre des choses au fur et à mesure ? Si ton personnage, bien évidemment, il va monter en XP, absolument. Au fur et à mesure des combats ? Exactement, ça va monter en XP, et d'ailleurs, petite... Enfin, ce n'est pas une anecdote, puisque c'est un élément de gameplay, en fait, au fur et à mesure, vous allez évoluer et remplir des conditions dans le jeu, vous allez débloquer des récompenses, et dans ces récompenses, vous allez avoir les boules de cristal, et vous allez pouvoir invoquer différents dragons, et vous allez pouvoir demander d'augmenter le niveau de votre personnage, de débloquer des personnages, parce que tout n'est pas débloqué au début, vous allez pouvoir demander plus d'argent, voilà, donc vous pouvez invoquer, évidemment, avec les boules de cristal, et ça, c'est super intéressant, ça te pousse à faire plein de choses, puis tu as une boutique, tu peux acheter des tenues, des personnages aussi, et tu vas aussi, d'ailleurs, pouvoir utiliser des capsules, donc donner, voilà, des capacités à tes personnages, faire des combinaisons de capsules pour pouvoir les rendre quand même plus, voilà, plus performants sur le terrain, il y a plein de subtilités. Oui, parce que, question, on a parlé tout à l'heure du casting, ils ne sont pas tous débloqués de base ? Non. Voilà, il va falloir œuvrer un petit peu, quand même. Il faut œuvrer, dans la joie, bien sûr, oui, tout à fait, évidemment. Alors, justement, parmi les différents modes, il y a le mode épisode, qui, normalement, est censé retracer un petit peu, justement, certains arcs, certains passages de l'histoire de Dragon Ball, est-ce qu'il tient vraiment ses promesses ? Parce que ça, c'était quelque chose qui était très attendu par les fans. Alors, il tient ses promesses, oui et non. C'est-à-dire que, moi, j'ai préféré la manière de se raconter, qu'on avait, par exemple, dans Kakarot. Tu vas avoir, effectivement, des points de vue différents. Tu vas pouvoir suivre l'histoire, notamment, entre autres, de Goku, Vegeta, Black Goku, Gohan, Piccolo. Et, en fait, c'est très intéressant, parce que je trouve que ça te permet vraiment de suivre tous les personnages. Il n'y a pas que Goku, qui est souvent au centre des choses. Là, c'est vraiment intéressant, sauf que c'est vraiment les moments importants que tu vas voir dans ce mode histoire. C'est-à-dire que ça va être souvent des images fixes. On va te faire des résumés. C'est davantage résumé que raconté. C'est ce que je disais dans mon test. Alors, évidemment, tu as quand même quelques dialogues, des introductions au combat. Mais voilà, ça va être essentiellement les combats, les moments forts. C'est plus des résumés avec ces images fixes. Je trouve que, du coup, ça ne fait pas attention. Je ne dis pas que ça fait bâcler, mais voilà. On aurait pu s'attendre à mieux. Voilà. Alors, ils avaient déjà évoqué ça dans différentes interviews. D'ailleurs, on en avait parlé avec Marty. Mais voilà, c'est la chose que j'ai un peu regrettée. Après, le truc, c'est que c'est tellement complet, de toute façon, au global. Et même dans le mode histoire, tu as tous ces personnages. Tu peux revivre leur histoire, les arcs et tout. C'est tellement complet que c'est difficile, quand même, de faire le reproche. Parce que dans ce mode épisode, il n'y a pas tous les personnages. Voilà. Je crois qu'il y en a huit, c'est ça ? Il y a huit personnages, etc. Donc, c'est quand même cantonné. Il n'y a pas tout le monde, mais c'est quand même cool. Effectivement. Alors, on a vu le gameplay. On a vu l'intensité des combats. On ne l'a pas dit, mais vous l'avez vu, évidemment, qu'il y a énormément des éléments destructibles, que les affrontements peuvent se dérouler dans les airs, sous l'eau. Vous le voyez ici. On peut exploser même des bâtiments et continuer le combat à l'intérieur. Donc, quand même, là, c'est franchement extrêmement explosif. Cela dit, maintenant que nous allons rentrer un peu dans la phase des bémols, parce que vous savez, dans les grands tests, à chaque fois, il y a les forces et les faiblesses. Eh bien, on peut quand même noter, Carole, quelques problèmes de caméra. L'action n'est pas toujours ultra lisible, c'est ça ? Bah, écoute, non. Moi, je n'ai pas trouvé ça, justement. J'ai trouvé que c'était le contraire. Ouais. Moi, j'ai trouvé que la caméra... Alors, effectivement, la caméra, elle va à 100 à l'heure. Elle va à 100 à l'heure. Il y a plein d'effets. Il se passe plein de choses. Ça bouge énormément. Mais justement, j'ai trouvé, et je le disais dans ma preview, et je le répète ici, moi, je n'ai pas trouvé que ça manquait de lisibilité. Alors, il peut y avoir des moments où c'est, entre guillemets, moins lisible qu'à certains autres. Mais moi, j'ai trouvé... Ça ne va pas trop déranger. Ça ne m'a pas dérangée du tout. Moi, j'ai été dérangée par d'autres choses, mais pas par la caméra. Ça va très, très vite. Mais je trouve qu'elle suit parfaitement... Enfin, qu'elle suit bien l'action, qu'elle est assez intelligente. Et même s'il y a énormément de choses qui se passent à l'écran, même s'il y a beaucoup d'effets, des magnifiques effets. D'ailleurs, au passage, ça ne m'a pas dérangée. OK. Alors, tu disais qu'il y avait des éléments qui, en revanche, t'avaient un petit peu plus déçue. Ce serait lesquels ? Alors, il y a plein de moments où je suis passée un petit peu dans le décor. Il y a eu quelques petits bugs aussi au niveau des personnages, des ennemis. Par exemple, il y a certains moments dans les combats, mon ennemi, mon adversaire, ne bougeait plus. Donc, voilà, pour le combat, c'est quand même des peu problématiques. Et ça me l'a fait quand même plusieurs fois. Il ne bougeait plus. Alors, bon, je pouvais me défouler sur lui. Mais ce n'était pas super intéressant. Et puis, il y a d'autres moments où... Ça, c'est problématique quand même. J'espère que ce sera corrigé. C'est ça, ça ne bougeait pas. Ou alors, il était allongé par terre et puis il ne se levait plus. Bon, tu vois, à un moment donné, celle, par exemple, je l'ai dégommée. Mais bon, il ne bougeait plus, tu vois. Donc, c'est plus des choses comme ça, moi, qui m'ont dérangée. Effectivement, le côté un peu résumé du mode histoire, je n'ai pas eu de problème majeur avec la caméra, me concernant en tout cas. OK. Est-ce que, Carole, justement, tu l'évoquais un peu, les cinématiques qui sont un peu moins folles qu'on aurait pu l'espérer, finalement, qui sont moins bien que dans le jeu, les coups spéciaux, etc. C'est ça ? Alors, attends, est-ce que tu peux répéter la question ? Que les cinématiques sont un peu moins folles qu'on aurait pu l'espérer et finalement, le jeu, pendant les combats, est parfois plus spectaculaire que pendant les cinématiques. Ah ben, moi, oui, effectivement. Je trouve que c'est beaucoup plus spectaculaire pendant les combats, le nom. J'ai trouvé les cinématiques très classe, mais c'est vrai que c'est pendant les combats que c'est le plus spectaculaire. On voit qu'elles sont un peu posées, quoi. Ben, disons que, voilà, le mode histoire, j'aurais préféré avoir des cinématiques, effectivement, en mode, vraiment, on se pose et on a des trucs d'exception. C'est davantage pendant les combats que tu as ce genre de moments. Mais ce n'est pas forcément, voilà, ce qui m'a le plus dérangée. D'autant que, en plus, dans le mode histoire, tu vas pouvoir faire des petits choix qui vont faire que ça va un peu changer, justement, voire totalement changer les événements que tu connais, si on connaît bien le manga, l'animé. Parfois, ce sont des petits changements, parfois des changements un petit peu plus conséquents. Mais tu vas avoir cette liberté-là. Et j'ai trouvé que ce côté très créatif, tout comme les combats qu'on va pouvoir personnaliser, c'était intéressant pour la communauté parce qu'on va vraiment pouvoir, voilà, faire des choses à sa sauce, créer des combats et des situations qui ne sont pas arrivées en réalité. Donc, des choses inédites. Et j'ai trouvé qu'en cela, c'était très complet. Tu as le championnat aussi. Il y a énormément de choses dans ce Sparking Zero qui font que c'est quand même hyper généreux et c'est difficile de dire « Oh là là, ça, c'est pas terrible. » Voilà, de mon point de vue. En revanche, toujours parmi les petits points faibles, tu as noté aussi, tu me parlais de traductions qui ne sont pas très, très soignées. Oui, oui, complètement dans le mode personnalisation, en fait. Donc, tu peux faire tes propres combats. Donc, tu vas choisir la reine, tu vas choisir les combattants, tu vas choisir la musique, faire une petite miniature YouTube. L'idée, c'est de partager avec les autres joueurs. Alors, j'interromps juste là. Dans la preview, on se disait que ça était assez prometteur, etc. Mais on n'avait pas pu passer encore assez de temps. Maintenant que tu as passé plus de temps dessus que tu l'as testé, c'est aussi cool qu'on l'imaginait ? Franchement, oui, c'est cool parce que tu te fais ta miniature, ton titre, tes sites de la musique, tes petites situations, tu peux partager. Après, ce qui va être cool, c'est que tu peux mettre des mots-clés justement pour que les joueurs puissent plus facilement trouver tes combats. Ce qui va être intéressant de voir, c'est quand le jeu va sortir, on va tous se partager nos combats, nos situations. Et ça, ça va être très, très cool. Donc, je trouve que pour la communauté, franchement, c'est bien. En revanche, sur ces personnalisations, il va y avoir les sous-titres en français. Il y a plein de moments où il y a des mots qui vont s'intercaler. Ça ne veut rien dire, en fait. C'est mal traduit. Du style, je ne sais pas, ce combattant arrive et va sauver monde. Tu vois, des choses comme ça. Est-ce que ça ne s'en tirait pas un peu la trad paria, ça ? Bon, voilà. Moi, ce n'est pas très, très grave. Non, mais quand même, ça te sort un petit peu du truc. Ça fait, tu sais, tout, voilà, ça fait un peu à l'arrache, quoi. Voilà, sur les sous-titres français, en tout cas. En rappelant qu'il n'y a pas les voix en français. Voilà. Il faut juste choisir entre américain ou japonais. Voilà, il faut choisir japonais. Ça traduit en français, mais il faut prendre, évidemment, en japonais. En revanche, il y a quand même un bémol. Ça, je pense que ça reviendra assez souvent. Il y avait le Tokyo Game Show. Ensuite, on est parti au Savoie Rétro Games. Toi, comme moi, on n'a pas pu tester le multi en ligne, etc. En revanche, il y a du multijoueur local. Tout à fait. Mais le gros bémol, on vous avait déjà prévenu, mais définitivement, c'est comme ça. Il n'est jouable que sur une seule arène. Tout à fait. Et ce n'est pas l'arène la plus folle du monde non plus, Carole. Voilà. Oui, c'est ça aussi qu'a contrarié beaucoup de joueurs. Après, moi, si tu veux, j'ai fait l'expérience solo. Donc, forcément, je n'ai pas été trop confrontée à ça. C'est dommage, effectivement. Mais au moins, il y a quand même cette possibilité. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangée, mais beaucoup, beaucoup de joueurs sont déçus de ça. Oui, tu aimerais bien explorer toutes les arènes parce que tu as la ville, tu as les îles, tu as le Namek, normal, détruite. En plus, tu peux choisir effectivement les moments de la journée. Donc, il y a vraiment des décors en plus, comme tu disais. C'est destructible, c'est très, très beau. Il y a des ambiances et tu sens le souci du détail. Et bon, c'est vrai qu'on aurait aimé... Mais tout ça, ce n'est pas un multijenre local. Voilà, exactement. C'est un peu dommage, mais bon, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'aura plus dérangée que ça. OK. Bon, et alors, en termes de durée de vie, tu l'ajustes comment ? Franchement, pour moi, la durée de vie, elle est sans fin. Elle est infinie parce que tu peux faire plein de combats personnalisés. Tu peux... Alors, effectivement, il y a les modes d'histoire. Une fois que tu les as faits, tu les as faits. Mais à la limite, tu peux faire d'autres choix. Tu peux te faire plaisir. Tu peux tester. Tu te rends compte 180 personnages. Donc, le temps de tous les tester pour tous les maîtriser, pour tous les faire monter, pour tester toutes les attaques. Pour moi, c'est un jeu vraiment qui a une durée de vie infinie. Donc, pour moi, c'est gargantuesque. Et donc, là aussi, c'est une des qualités du jeu. La générosité, elle est dans le contenu. Elle est dans la durée de vie. Et ça, c'est relatif à tous les personnages. Voilà. Puis, il y a tous ces modes de jeu. Puis, toutes ces possibilités de création aussi. Parce que tu vas te faire, par exemple, le mode histoire. choix un peu ballot. Du style, tu prends Papi Kolo pour aller battre Raditz. Tu prends Krillin, je ne sais pas. Moi, je n'aime pas Krillin. C'est le what if. What if ? Ben ouais. Et si on prend tout ça, je secoue dans le shaker les forces, les faiblesses qu'on a évoquées. Ton bilan pour ce grand test, Carole ? Mon bilan, c'est que c'est franchement l'un des meilleurs jeux Dragon Ball. Pour le coup, j'en ai fait pas mal auquel j'ai joué. Parce que pour moi, c'est vraiment une expérience extrêmement complète. C'est très joli. Enfin, c'est même très, très beau. Tu vois, quand tu combats, regarde, tu as les tenues qui s'abîment. Enfin, tu as vraiment l'impression de regarder un épisode de Dragon Ball Z. Alors moi, je suis plus Dragon Ball Z que Dragon Ball Super. Mais voilà, tu as cette possibilité-là. Et puis, quand tu sors de là, tu as juste envie de te remettre sur les dessins animés ou de lire les mangas. Et c'est vrai que c'est génial. C'est pêchu. Le gameplay, il est aux petits oignons. C'est explosif. Il y a plein de petites choses qui peuvent être arrangées. Mais moi, je trouve qu'ils ont fait vraiment quelque chose de génial. Encore une fois, justement, je trouve que c'est lisible. C'est beau. C'est pêchu. Les sensations sont vraiment bonnes. Tu t'en prends plein les yeux. Tu prends plein de sensations dans les mains. Et encore une fois, il y a vraiment plein de features qui sont vraiment cool pour la communauté de créer des combats, de se faire plaisir. Pour moi, c'est vraiment un jeu qui a de l'avenir et c'est le digne successeur. C'est ce que je dis dans mon test des Budokai Tenkaichi. C'est le vrai Budokai Tenkaichi 4. Et voilà, Dragon Ball ultime. Karems, quoi. Budokai Tenkaichi 4. C'est lui. Le vrai, c'est lui. Voilà. Eh bien, écoute, merci infiniment, Carole. Franchement, c'était trop cool d'avoir ton analyse, ton expertise pour ce grand test. Véritablement, sans toi, tout cela n'aurait point été possible. Et vous le savez, avec la phase 2 de la chaîne, c'est aussi ça que je vous propose. C'est-à-dire que je ne peux maîtriser tous les styles de jeu, tous les genres, toutes les licences. C'est strictement impossible. Alors, plutôt que vous raconter n'importe quoi, ce que je n'ai jamais fait et ce que je ne vais pas commencer à faire maintenant, eh bien, je préfère m'entourer de spécialistes. Et là, en l'occurrence, pour Dragon Ball, eh bien, on l'avait fait avec Marty quand on était au Japon. Et là, avec Carole, eh bien, c'est toujours mieux pour pouvoir, comme ça, cerner la substantifique moelle. Et si vous voulez en voir plus, avec d'autres images, etc., et d'autres analyses complémentaires, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Carole Quintaine, bien sûr, histoire de tout savoir et de tout voir sur ce Dragon Ball Sparking Zero qui donc sort officiellement ce 11 octobre sur PS5, Xbox Series et PC et là, dans quelques heures, pour ceux qui vont craquer encore un petit peu plus dessous pour l'Early Access de quelques jours. Merci beaucoup, Macaro. Merci. J'espère que ça vous a intéressé. Regarde, on va se décaler quelque peu car, voilà, vous pouvez maintenant vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce vers le haut, regarder d'autres vidéos et vous abonner à la chaîne de Carole aussi. Alors, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt et d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo. Ciao ! ! Sous-titrage ST' 501